Bon, donc on avait fini Amira, maintenant on est sur Amash. Alors c'est quoi Amash ? C'est quelque chose d'important dont on va parler. Amash c'est quoi ? Ce sont, d'après la classification du Sefer Ayet-Sira, d'après le Sefer Ayet-Sira, on va diviser les lettres. Donc d'après Sefer Ayet-Sira, il y a trois lettres qui s'appellent les trois lettres mères, Aleph, Mem, Shin, et il y a les sept lettres doubles, ce qu'on appelle les bagates caporètes ou les bagates caprates, comme on veut, et après il y a les douze lettres simples. D'accord ? C'est à la fin du Sefer Ayet-Sira, c'est la manière dont on divise les lettres. Et donc s'il y a une notion qui va rester dans la Kabbalah qui s'appelle cette notion de Amash, Aleph, Mem, Shin, qui correspond à ces trois lettres mères. Dans le Sefer Ayet-Sira, c'est expliqué que Aleph, Mem, Shin, ça correspond à Avir, Maim, Esh. Aleph, c'est l'air, Maim, Mem, c'est l'eau, et Shin, c'est Esh. Bon, ce n'est pas exactement, puisque le Esh, il est à la fin, mais en tout cas, voilà, c'est la manière de comprendre ça. Et donc ces trois lettres mères, elles correspondent aux trois principes fondamentaux qui sont l'air, l'eau et le feu. Ne me posez pas la question de la terre ou de la poussière. Dans le Sefer Ayet-Sira, normalement, c'est sur un mode de trois. La terre, il faut la chercher. Et donc, on a expliqué, Upirchou, que ces trois lettres qui correspondent aux trois éléments fondamentaux, ça correspond à Upirchou, bah, Chesed, Dine. Donc, Chesed est Dine, un à droite, un à gauche. Chesed, c'est... Chesed, c'est quoi ? C'est l'eau. Donc, l'eau, c'est le même. Shin, c'est le feu. Et le Aleph, Verahamim, Makhri'im, Ben Atayim. Et les miséricordes, elles vont être intermédiaires entre les deux. Ce qui fait que dans le Sefer Ayet-Sira, ces trois lettres, on va commencer à les faire bouger. Parce que si on veut avoir... Si on veut avoir l'eau à droite, le feu à gauche, et le... et l'air au milieu, ça sera ma hache. Oui ou non ? Vous suivez ? Etc, etc. Donc, c'est pour ça que ces lettres-là, dans le Sefer Ayet-Sira, à un moment, elles vont bouger. Et dans le Sefer Ayet-Sira, on a donné cette explication. On a dit... Et en plus, on veut les expliquer par rapport aux lettres. Le Shin, So-Re-Ket. Le Shin, c'est une lettre sifflante. Quand on fait un Ch... C'est une lettre sifflante. Mem, quand on fait un Mem, c'est une lettre muette. Do-Mem-et. Donc, on a dit le Shin, il est So-Re-Ket. Le Mem, il est Do-Mem-et. Et le Aleph, Chok Mahriya Ben-Ataïm. Et le Aleph, c'est la langue du fléau qui est entre les deux. Comme si on a une balance, on a le plateau à droite et le plateau à gauche. Et au milieu, on a ce qu'on appelle le fléau, ou la langue du fléau, qui va faire l'équilibre entre les deux. Là, vous suivez. Ou Pirchou. Et on a expliqué qu'il y a ce qu'à Rattachin, que quand on va mentionner la lettre Shin, ou Bechrika, c'est par un sifflement. Be'ash Palat Aot. Et on va, quelque part, abaisser la lettre. Chh. D'accord ? Chh. Et quand on va abaisser la lettre vers le bas. Ve'u Romèze El-Kohachadine. Et ça, ça indique du Din. Parce qu'on va abaisser la lettre. D'accord ? Je répète. On a expliqué que le fait de mentionner le Shin, puis qu'on veut comprendre pourquoi le Shin, c'est le Heish. On a dit le Shin, c'est le Seu. Ok, très bien. Ça ressemble un petit peu. Et donc, le Shin, ça serait à gauche. Ça serait la Gvoura. Très bien. Alors, il dit, parce que le Shin, il va abaisser la lettre. Et donc, ça indique la force de la rigueur. Ve'ash Karat A-Mem. Et le Mem. Ou B-Dmout Mem. Donc, ça correspond à un Mem. Romèze Al-Kohachadine. Et que le Mem, ça indique les Misericordes. C'est-à-dire Rachamim. Et le Hales, Ben-Onit. Et le Hales, c'est entre les deux. Ben-Taïm. Romèze Al-Amakhriya. Et le Hales, c'est un équilibre entre les deux. D'accord ? Donc, retenez cette notion. Amash Aleph Memchin. Mais on n'a pas terminé. Veuillez dégarcer. Et il y a d'autres versions. L'une des grandes difficultés du Sefer Ayitsira, c'est que comme c'est un très, 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 très vieux livre, on a beaucoup de versions. D'accord ? Et il faut être d'accord sur les versions. Et il faut savoir comment ça fonctionne. Évidemment, les différences de versions, elles vont toujours impliquer des différences de commentaires. sur comment on voit les choses. Alors, Amash, il est très sérieux par rapport à ça. Et donc, il considère qu'il y a des bonnes versions. Mais ces bonnes versions peuvent être multiples. Et donc, à chaque fois, elles vont correspondre à une explication différente. Pas contradictoire, mais différente. Très bien. Veuillez dégarcer. Et il y a d'autres versions où on a. Shin Shoreket. Donc, le Shin, il est Shoreket. C'est-à-dire, le Shin, il est sifflant. Meme, il est Domémet. Et le Meme, c'est lui qui est intermédiaire. D'accord ? Donc, soit c'est le Aleph qui est intermédiaire, soit c'est le Meme qui est intermédiaire. Ou Pichou, là, FR. Et donc, c'est complètement l'inverse. Ki Shin Ba Shrika. Parce que le Shin, il est dans un sifflement. Ve kolod she yimashir haneshima bo yimashir ashrika. Parce que le Shin, c'est une lettre sifflante. Or, pour que ça siffle, il faut qu'il y ait du souffle. Donc, tant qu'il y a du souffle, ça siffle. Donc, c'est une lettre qui nécessite qu'il y ait un prolongement du souffle. Ça nécessite un appui. Alors que le Meme, quand j'arrête Meme, j'arrête Meme. Mon Shin, je peux le prolonger. Chut, comme un sifflement. Je répète. Le Shin, Be shrika, ve kolod she yimashir haneshima. Et donc, tant que j'appuie, tant que je fais, tant que je pousse ma respiration, le sifflement continue. Le sifflement ne va s'arrêter que quand je vais arrêter la respiration. Aval Meme, mais maintenant le Meme, Ido Meme, c'est une lettre qui va être, qui va se taire. Che ena nimchecheth, Ela ni Meme, parce qu'elle ne continue pas. Je peux faire Meme. Donc, quand je fais Meme, au bout d'un moment, le Meme, il se coupe tout seul. Ve'a kavana. Et donc, de cette manière-là, on n'aura que le Shin, il sera Be shrika. Le Shin, donc, il va indiquer un sifflement. L'Irmoz, elle a dit, et pour indiquer cette notion du Dime, comme on a dit, par exemple, dans Yov, dans Echa, Sarku, Vayikheleku chen, ils ont, ils ont sifflé, et ils ont grincé des dents. Aval Meme, mais maintenant, le Meme, c'est une lettre muette, c'est une lettre qui fait taire. Quand on dit Dome, c'est-à-dire qu'on se tait. Besso da chesed, parce que c'est du point de vue du chesed, parce que le chesed, c'est expliqué là-bas, dans, dans, Elia ou Anavi, dans Elia ou Anavi, quand il a vu, il a vu, il a dit, c'est Naftara, il a dit, est-ce que le souffle de Dieu, il est dans le souffle, etc. Et à la fin, c'est marqué, kol demamadaka. Et Dieu, il a dit, je suis dans une voie, dans une voie muette et subtile. Kol demamadaka. Et donc, ça, c'est du côté de la droite et de la pureté. Vealef, leolam, benonit, machéat, et lealef, toujours, il est entre les deux. Alors, donc ça, c'est pour cette notion de Hamash. Notez que, pour le moment, on a simplement dit que c'était Avir, Maïm et Esh. D'accord ? Très bien. Alors maintenant, la difficulté du Sifer et Sira, c'est qu'on a beaucoup d'informations et que tout le monde va essayer de les mettre ensemble. Ce qui est normal, mais qui va tout compliquer. Parce que dans le Sifer et Sira, on a d'un côté, les lettres, on a d'un côté, d'un autre côté, les planètes, on a d'un autre côté les planètes et les constellations et on a les membres du corps. Alors, il dit que si on est sur un modèle de 22, puisque ce sont les 22 lettres, donc on a dit il y a 3 lettres mère, Aleph, Memshin, il y a 7 lettres doubles, ces 7 lettres doubles, ça veut dire que ce sont les lettres qui prennent un dagesh, dont le dagesh va changer la prononciation. Le Bet, le Gimel, le Dalet, le Kaf, le P, le Resh et le Tav. D'accord ? C'est un grand sujet, on ne va pas rentrer là-dedans. Parce que ce sont des lettres parce que le dagesh, comment on est beau, le dagesh, ça veut dire forcer, appuyer. Donc quand ces lettres, elles prennent un dagesh, elles sont du côté d'In, et quand elles sont du côté reshède, ça s'appelle que la lettre, elle est raffée, elle est faible. Donc soit c'est faible, soit c'est fort. Et donc ça va correspondre en général aux 7 cifirotes inférieurs. Et les 12 qui restent, les 12 simples, elles vont correspondre aux 12 lettres qui tournent, qui correspondront aux 12, par exemple, aux 12 cifres du Zodiac. Alors il dit, Ve Gimel otiot ele. Donc si maintenant, on dit que le mode de 10, il est sur les 3 mers et les 7 doubles, ces 3 lettres-là, donc elles vont être une allusion, Nirmézod, Be Keter, Chochma, Bina. Très bien. Parce que Keter, Chochma et Bina, Cheem, Imot, ce sont elles les mères. Tout le monde s'est posé la question, on s'est fait dire, pourquoi est-ce qu'on a appelé ça des lettres mères ? Chalosh, Imot. D'accord ? Alors il dit, parce que ce sont les mères de toutes les ma nations. Les Cholatsilout, Cheem, Gimel, Rachim, et parce que ça correspond aux 3 têtes des 3 axes, qui sont Chesed, du côté de Chochma, Din, du côté de Bina, et Rachamim, du côté de Keter. Ou Misham, Mitpachtim, Gimel, Kavim, et de là vont s'épancher ou se déployer les 3 axes, comme on l'a expliqué, comme on l'a expliqué longuement dans les portes précédentes. Mais maintenant, normalement, cette notion de Aleph, Mem, Chine, ça désigne donc des initiales, un acrostiche. Mais ça fait aussi un mot en hébreu. Et ça fait le mot Emesh, avec deux ségoles. C'est quoi Emesh ? Ça veut dire hier. Alors pour dire hier, il y a plusieurs mots, mais par exemple, on peut dire Emesh ou Etmol. D'accord ? Mais Emesh, c'est plus littéraire, mais en tout cas, on le trouve dans la Torah. Non, Etmol, c'est hier aussi. Ça veut dire hier. Mais Emesh, pour dire hier, c'est vraiment Emesh aussi. D'accord ? On le voit dans le schéma, je crois. Donc Emesh, ça indique aussi El Yom Shehavar. Ça indique aussi le jour qui est passé. Le jour d'hier. Cheou Ne'Ela et qui a disparu. Bechalosh et Elou dans ces trois degrés Cheavrou Venitalmou qui sont passés et qu'on ne voit plus. C'est intéressant. Il dit maintenant, mettons ce mot-là, on va le mettre dans la grammaire. Ça veut dire hier. Alors quel rapport entre hier et ces trois principes de Aleph Memshin ? Il dit, c'est comme un jour qui passe. Ce qui est passé hier, on ne le voit plus. Keilounoma C'est comme si on disait qu'aujourd'hui, Ayom qui est Gédoula Gévoura Tiferet qui correspond à Gédoula Gévoura et Tiferet qui correspond quoi ? À Gévoura Tiferet et Chéphet qui vont correspondre au matin, au soir et à l'après-midi. Parce que chaque jour, il est le hier du jour d'avant. D'accord ou pas ? Donc, Mais le jour qui passait, c'était dans les trois sirodes d'avant. Ça veut dire que, on va dire, aujourd'hui, c'est Keter Chochmabina mais et demain, ça sera Gédoula Gédoula enfin Gédoula Gédoula Tiferet Pourquoi ? Parce que par rapport à ça, c'est hier. Donc, on descend un degré. Et donc, par rapport aux trois aux trois degrés précédents qui sont Keter Chochmabina qui, eux, ont disparu. Bon, c'est intéressant parce que cette drachat sur Emesh en tant que mot lui-même, on ne la trouve pas souvent. Mais ça veut dire que C'est vrai qu'on ne peut dire hier que par rapport à aujourd'hui. Donc, il faut qu'il y ait un aujourd'hui pour qu'il y ait un hier. Mais depuis l'aujourd'hui, on peut mesurer le hier. D'accord ? Bon, il n'y a plusieurs manières de voir comment dans le temps ça avance, on peut dire. Mais à un moment donné, on peut dire par rapport à ce degré-là, hier, c'était ça. D'accord ? Parce que... C'est jamais présent pour Margarita ? Non ! Parce qu'en même temps, le jour d'aujourd'hui, il est fait du jour d'hier. D'accord. Ok. C'est pas explicite dans le Sefer et le Syrah ce que tu veux dire ? Non. Dans le Sefer et le Syrah, à aucun moment on comprend que Emech, c'est un mot. Dans le Sefer et le Syrah, on comprend toujours que Emech, c'est trois lettres. C'est tout. C'est Aleph, Memchim. C'est tout. Donc ça, ça, ça vient du Ramach. Alors, maintenant qu'on a fait Aleph, Memchim, on va faire Emech, la vérité. Alors là, accrochez-vous. Emech, Aleph, Memchim. On est dans la suite des lettres, on examine dans l'ordre alphabétique. Emech. Alors, Donc ça, c'est clair que tout le monde est d'accord que Emech, c'est lié à Tiferet. Pourquoi ? Parce qu'il y a un verset entier qui le dit, ou pas soukmaléou, Titène, Emet, Jacob. Je donnerai, enfin, tu donnes, Titène, il donnera la vérité à Jacob. Donc, Emech, c'est lié à Jacob, Jacob, c'est Tiferet. Et, Yaakov, Merkaval à Tiferet. Donc, Yaakov, c'est lui qui est le chariot de Tiferet. Et en général, cette notion de Emech, elle est liée à Tiferet. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Zulati à Ramban. Sauf pour le Ramban. Rabi Moshe Nahmani. Allah va shalom. Che nira mit varav. Alors, vous savez que le commentaire du Ramban sur la Torah, c'est pas facile à lire parce qu'il a son langage à lui, il dit une phrase, il dit pas tout, enfin bref. Alors, il dit, sauf pour le Ramban, parce que pour lui, il semble, che nire mit varav, parce qu'il semble de ses propos, qui esod midat Yaakov. Alors, le Ramban, il ne peut pas aller contre le verset. Le verset, Titen, et met Yaakov. Très bien. La question, c'est que, est-ce que maintenant Yaakov, c'est Tiferet ? C'est clair que pour nous, pour le Zohar, Yaakov, c'est Tiferet, normalement, ça bouge tant. Tiferet, il peut bouger. C'est clair. Mais en tout cas, c'est ce degré de Tiferet. Alors, il dit, il semblerait que d'après le Ramban, la tribu de Yaakov, mais ça, c'est complètement contraire à la vie du Zohar. Bon, c'était des gens qui n'avaient pas encore eu complètement l'accès à tout le Zohar. Et il dit, pardon, et il dit, après que j'ai passé en revue tous les commentateurs, le Ramban qui parle, j'ai trouvé que certains avaient dit que ce mot de Emet, Elle était composée des trois lettres qui sont la première lettre de l'alphabet, la dernière lettre de l'alphabet et la lettre médiane de l'alphabet. Aleph, la première, Tav, la dernière et même la lettre du milieu. Léorot, qui a mida à Zohar, pour pouvoir indiquer que ce degré-là, qu'Eloula Ken, que ce degré-là, il comprend le tout. Om Nam. Donc, si on dit que ça comprend tout, c'est-à-dire que c'est plus que Tiferet. Ça comprend tout. Om Nam. Toutefois, c'est faire à Zohar Pirech. Simplement, il est clair du livre du Zohar qui émette ou remèze les Tiferet. Comme on vient de le dire, remèze, ça s'applique à Tiferet, comme on l'a expliqué. Mais comment habite dans de nombreux endroits. Et d'ailleurs même, on l'a dit plus haut, Bechah Hashemot, dans la porte des noms, au chapitre 6, Beperek Vav, Bemila Tam, à propos du mot Tam, quand on l'a dit à propos de émette. Et donc, on avait dit que Behan Ishar, et maintenant, ce qui reste, ou remèze des Yissod ou Mavrut, ça, c'est une allusion à Yissod et Mavrut. Alors, il dit, bon, la référence dans le chapitre 6, elle n'est pas très claire, et il dit en fin de compte que ce mot de émette, très bien, que ce mot de émette, si on enlève le Aleph, on a Tav même. D'accord ? Très bien. Et ce Tav même, ça indique Yissod et Mavrut. D'accord ? Donc, on a le Aleph, le début, Aleph, qui correspondrait à Keter, le Meme, qui correspondrait à Yissod, et le Tav, à Mavrut. Puisqu'on a la première, celle du milieu et celle de la fin. Pourquoi ? Parce que le Yissod, il s'appelle Chortam. Vous savez qu'il y a plusieurs degrés parmi, quand on va mesurer dans Parachat Mishpatim, quand on va mesurer les dommages qui peuvent arriver à des gens. Et il y a une distinction là-bas entre un Chortam et un Chortam et un Chortam. C'est-à-dire, c'est un taureau qui va rentrer ou qui va faire un dommage. Alors, il y a une différence si c'est la première fois qu'il le fait, donc il l'a fait par inadvertance, ou si c'est un taureau dont on sait déjà qu'il a déjà fait des égâts, etc. Donc, celui-là s'appelle Morad, c'est comme dans la vie. Le celui qui est Morad, c'est-à-dire celui-là, on sait déjà. Donc, si ça arrive, c'est que aussi, tu étais prévenu, il fallait aussi faire attention avant. D'accord ? Et donc, Yesod, lui, il s'appelle Chortam. Qui s'appelle Tam et c'est pour ça que la Maroute aussi, elle s'appelle Tam. Tam, ça veut dire aussi qu'il est entier, qu'il est complet. N'oubliez pas que Yacor aussi, il s'appelle Tam. C'était un homme intègre. Rachidi, c'est un homme simple. Ça, c'est le gris de Tam. Om Nam, Tam, tirmaz, les Metsiout, les Metsiout Tamé, mais dans ce degré de Tam, ça indique aussi une particularité supérieure et ça, nous l'expliquerons quand on arrivera à ce mot de Tam, quand on arrivera à cette notion de Tam, à la lettre Tav. Puisque ce degré de Tam, il va s'unir dans Tiferet, en haut, alors ce degré qui lui correspond, ça va s'appeler le sot. Chotam. Ça va s'appeler le sot. Chotam. Parce que le sot est un sot de vérité. C'est ça qu'on veut. Chotem, émet. Et c'est ce qu'il a dit dans le roi Solomon. si mi ni hachotam alibéha. Pose-moi comme un sot sur ton cœur. Veni kreou hachma. Et donc, effectivement, il va s'appeler par rapport à son nom, à elle, de la Mahout, et il s'appelle émet. Ou mi pné, chez ou, kéchotam amitaper. Et donc, puisque c'est maintenant comme un sot qui s'inverse, alors qui s'inverse, le latico nasoar, il y a une autre explication, c'est-à-dire que le sot, pour qu'il apparaisse à l'endroit, sur la feuille, il faut qu'il soit à l'inverse dans la gravure. D'accord ? Ou alors un sot qu'on peut mettre d'un côté ou d'un autre. Kéchotam amitaper. Metsiout anicharbo naasemet, et du coup, le tam, il devient met, il devient mort. Efer tam, besodatsiruf ve'ahatima, par le mystère de la combinaison et du fait qu'on excédait la chose. D'accord ? Bon, en tout cas, retenez cette notion de hémet qui est dans Tiferet et que du coup, comme cette notion elle est dans Tiferet, mais c'est aussi une notion englobante quand on dit la vérité. D'accord ? Par exemple, on dit Torah Témet. D'accord ? On dit que la Torah est une Torah de vérité. Alors c'est clair que la Torah aussi c'est Tiferet quand on verra quand on arrivera à Torah. Mais c'est un degré de Tiferet qui comprend et la droite et la gauche. Et qui effectivement il est lié à... C'est pour ça qu'après on distinguera entre la Torah chez Béalpé et la Torah chez Birtav. La Torah qui est écrite qui est du côté de Tiferet et la Torah qui est sur la bouche qui est du côté de Malfot. Alors, on va faire maintenant deux autres. On va faire... On a fini avec les mêmes, on va faire l'énoune. Alors le premier mot c'est un mot qui revient souvent et qu'on ne traduit pas, parce qu'il vaut mieux ne pas le traduire. et il revient souvent dans les prières, c'est le mot Ana. Ana, Shem Oshiana, Ana, Ana. D'accord ? Normalement que Ana, en général, ça veut dire s'il te plaît. D'accord ? Mais il y a une différence entre Ana et Na. Puisque Ana avec Aleph, Nunalef, et Na avec Nunalef. Ana. On a dit que ça correspondait à Bina lorsqu'elle totalise les trois premières c'est-à-dire et on a dit que ça valait 52 puisque Aleph et Aleph 2 et Nun 50, 52. Et qui sont quoi ? Qui sont les 50 portes de la Bina. Les Nunsha Rebina. Ou Bet Yeterim et les plus de degrés supplémentaires qui vont être mais l'essentiel de ce mot il est lié à la Bina. Et c'est pour ça qu'on a la chène Aleph Mikan. C'est pour ça qu'on a un Aleph d'un côté qui va correspondre à Keter. Et un Aleph Mikan et un Aleph de l'autre côté qui va correspondre à Bina. Donc on a bien aussi un Aleph et un Horma et le Nun qui est au milieu qui est Bina. Donc quand dans les prières on a ce mot de Ana ça veut dire c'est qu'on s'adresse du côté de Bina. C'est qu'on veut faire monter la chose. Pour dire qu'on dit Ana Hachem Oshiana parce qu'au début dans les psaumes on a Ana Hachem Oshia on va dire c'est sauf nous Oshia Na et après on n'a que le Nunalef le premier Aleph il n'est plus là. Hein ? Non Ana Hachem Oshia Na En général on ne le traduit pas ou alors on le traduit mal en disant s'il te plaît de grâce on trouve C'est comme ça qu'on traduit non ? Oui Ah non je ne sais pas d'ailleurs comment c'est traduit il faut voir dans les bibles et tout ça mais en général de grâce ou s'il te plaît ça dépend des traductions. Ça n'est pas très bien ? Non mais c'est une adresse qui est faite à la Bina rappelez-vous 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 pour ceux qui suivent qu'on avait vu un deuxième mot comme ça qui était un mot d'adresse dans la prière Az on avait vu quand on avait il y a un peu plus quand on avait vu dans Az on avait vu dans Az il faut quand même réviser parce qu'on fait quand même beaucoup de choses et on avait vu dans Az que si je me souviens bien qu'il y avait un verset qui dit Az t'ikra vachem yane lorsque tu appelleras le degré de Az c'est comme ça qu'on avait lu le verset lorsque tu appelleras le degré de Az Dieu te répondra parce que ce Az il vaut 8 et ce Az c'était c'était effectivement un nom de 8 qui était Bina et Rorba d'accord donc il y a des mots comme ça dont on pense que ce sont des mots de transition mais ce sont des adresses directes alors on continue avec un mot qui s'appelle Anaha c'est quoi une Anaha c'est un soupir un gémissement mais un soupir ou un gémissement de peine d'accord c'est à dire on est quand même peiné alors il dit c'est à peu près expliqué dans le Zohar dans Parachat Shemot pourquoi ? parce qu'on a un verset là-bas qui dit les enfants d'Israël ils ont soupiré ils ont gémi à cause du dur labeur du travail d'Egypte elle correspond à Tiseret pourquoi ? alors c'est là qu'on va avoir une subtilité de grammaire c'est pas qu'on les fait soupirer parce qu'on n'a pas dit M. Sevan aidez-moi ici parce que alors je reprends alors la difficulté c'est que on veut comprendre grammaticalement comment est-ce que c'est fait alors j'ai dit que Anaha c'est un soupir un gémissement mais dans les dictionnaires en général c'est plutôt un gémissement de plainte la suite du verset est claire parce que c'est à ce moment-là qu'ils se sont plaints à Dieu donc après 210 ans d'esclavage qu'est-ce qui se passe ? il faut qu'on reprenne le verset après 210 ans d'esclavage il y a marqué la suite du verset ils ont crié et leur complainte est montée jusqu'à Dieu à propos du travail et Dieu il a Élohim il a écouté leur plainte et il s'est souvenu de l'alliance et c'est comme ça que maintenant Moshé il est en train avec ses moutons il dit écoute j'ai une mission pour toi donc c'est ça qui a déclenché donc c'est cette Anachala qui a déclenché que quelque chose s'est fait en haut et tout de suite la suite c'est que Moshé il est avec ses moutons il y a l'histoire du buisson ardent et Dieu écoute maintenant c'est fini j'ai écouté la plainte des enfants d'Israël c'est fini pour eux ils ne peuvent plus supporter maintenant tu vas aller les délivrer alors en fin de compte ils ont été ils ont été soupirés il y a quelqu'un qui a soupiré pour eux c'est pas direct c'est pas eux qui ont fait l'action ça veut dire que comme si quelque chose en haut s'était passé parce que c'est Tiferet qui a fait monter leur soupir parce qu'ils n'avaient pas la force de le faire monter ils n'avaient pas la force de faire monter leur souffrance alors et il n'y a pas elle avait dit comment est-ce que c'est Tiferet lui-même qui porte cette plainte là elle avait dit c'est pas étonnant parce que les sages ils ont dit encore plus fort que ça à propos d'un verset quand on a dit ce qu'il a dit dans toutes leurs souffrances ou leurs détresses sar l'eau c'est une souffrance l'eau et le Zohar il dit il y a deux manières de dire l'eau soit c'est une souffrance pour lui avec un vav ou soit c'est avec un alès et c'est une souffrance avec un alès il dit quoi soit on considère que quand nous on souffre lui il souffre ou on considère que quand nous on souffre lui il souffre pas et ça dit l'eau ou le l'eau 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 il est écrit avec un alès et nous on le lit avec un vav et ça c'est expliqué dans le Zohar dans les dans les dans les dans les marges de Parashat de Vahira et le Zohar là-bas il explique longuement les deux dans Parashat et le Zohar là-bas il explique longuement les deux et il dit il y a deux degrés il y a un degré où l'eau ça atteint le alès ça veut dire que lui en haut c'est pas qu'on n'est pas concerné ça veut dire qu'au niveau de Keter c'est pris dans le alès ou soit c'est dans le vav et si c'est dans le vav alors ça veut dire que ça le concerne à lui alors il dit ne t'étonne pas de dire que cette forme de verbe de Anaha elle correspond au fait que ce soit Tiferet qui fasse monter la complainte parce qu'il est lui aussi concerné alors il dit soit c'est avec l'eau avec un enfin si c'est l'eau avec un vav c'est-à-dire que ça remonte au degré de Tiferet ou soit c'est l'eau avec un alès et ça monte au degré et ça monte au degré de Keter alors on a encore un peu de temps j'espère que ouais on va y arriver on va faire Annie il faut bien commencer par ça Annie qui est le premier pronom quand on dit je alors Annie rappelez-vous quand nous on avait dit que tout ce qui était les An Anna vous vous rappelez Anna etc c'était l'IA BINA maintenant ici on a Annie avec un YUD il dit c'est un mot qui est commun à deux aspects qui sont BINA et MAHUT très bien et c'est à propos de ces deux notions de Annie qui sont BINA et MAHUT que c'est marqué dans la Torah REU ATA KI ANI HANIU c'est marqué là-bas parce que voyez que moi moi lui ANI ANIU ANI BINA ANI MAHUT ou TIFERET 1 pour MAHUT et 1 pour BINA donc quand on dit je retenez ça quand on dit je en hébreu ANI on se place au niveau de la présence et ce niveau de la présence ça s'appelle le degré de la MAHUT quand on va dire ATA c'est peut-être que par exemple dans la prière quand on dit BARUH ATA ATA c'est un degré et OU c'est encore un autre degré ATA en général c'est proche et OU c'est encore plus haut et ça on va y arriver doucement doucement oui OU BESEFER AORA et dans le livre dans le Shahar AORA normalement PIRESH MILAZOULE MAHUT là-bas c'était expliqué par rapport à la MAHUT et il a dit que VE AMAR KIMORE ALDIN et donc ça indique de la rigueur VE LACHEN AMAR VAI SARTI ETREM AFANI et moi aussi j'ai été éprouvé moi aussi donc quand on dit ANI c'est plutôt quelque chose par rapport à de la rigueur d'accord qui ANI AMIT VE RIM parce que c'est marqué dans les VE RIM que Dieu il a dit je suis celui qui fait vivre et qui fait mourir et de même VE YARETA AMELO ECHA que par exemple quand Dieu il dit tu auras tu craindras ton dieu ANI HASHEM c'est moi HASHEM donc ANI c'est lié à la malgroute ne vous confondez pas évidemment ANI et ANURI on y arrivera comme la Torah Dieu il va parler au nom de ANI qu'est-ce que ça veut dire en général c'est soit BINA soit MAPROU ça c'est le locuteur et l'action en général c'est une action de KVRA d'accord alors dans Rabbi Moshe il explique qui a MIDA qui a MIDA que quand c'est ce degré-là qui est le degré de locution c'est un degré qui va éprouver Israël de crainte qu'il ne faut PENIRTOU ou LIFAMIM mais ça peut dire aussi MAFTECHAT ou MENACHEMET ISRAEL ça peut être aussi un langage de promesse et de consolation pour Israël ou MILAT ANI parce que ANI c'est quoi c'est comme quelqu'un qui est présent face à celui qui est en face de lui quand on lui dit je c'est que je suis face à toi c'est éprouver oui c'est éprouver une chose donc quand KVRA Dieu dit je ça indique que c'est comme quelqu'un qui parle à son prochain et c'est une promesse soit pour le bien soit pour le mal voilà comment c'est expliqué là-bas dans le livre de Rabbi Moshe c'est vrai mais si on veut être plus précis que la malchoute on peut l'appeler ce degré de ANI quand elle est unifiée avec l'unification supérieure c'est-à-dire ça veut dire parce qu'elle reçoit d'un degré qui est plus haut pour que la malchoute elle puisse dire je ça veut dire qu'elle reçoit d'un degré qui est beaucoup plus haut et c'est pour ça que c'est marqué dans le Zohar pourquoi ? par exemple dans Parachat Noach quand Dieu va annoncer le déluge qu'est-ce qu'il dit ? et voici que moi je vais vous apporter le déluge pourquoi il dit d'accord ? et donc c'est pour ça que quand on dit que quelquefois ça va s'appliquer à la rigueur comme par exemple quand on a dit veillez sarti et trem afani et moi et je vous éprouverai moi aussi ou alderer arurim et marchayin c'est du côté des malédictions qui vont pour les gens qui font du mal parce que eux chez méafrim midat arahamim les midat adin parce que eux ils vont renverser la mesure de midiricorde en mesure de rigueur qu'on a vu plusieurs fois dans le pardesse mais normalement anis c'est un degré de présence qui est du côté du bien vezéché amar afani ça veut dire et c'est pour ça qu'il a dit moi aussi ça veut dire il a dit et le verset il dit veyassarti etrem et je vous éprouverai afani aussi moi ça veut dire même avec ce degré de anis dont cela n'est pas la nature je le ferai aussi donc il dit le anis c'est du côté chesed c'est pour ça que des fois ça vient du côté des midiricorde et des fois ça vient du côté des rigueurs du côté du din et quelquefois ça vient du côté des midiricorde n'oubliez pas qu'on devra prendre la différence qui est entre anis et anohi et si Dieu veut quand on le fera tous on le fera à ta ou etc ce sont des mots très importants Amen veyam